Allez, madame Martin ! Vous vous rendez ici, je voulais tuer ! Allez, vous remenez dans la forêt ! Laissez maintenant les réactions de compagnes ! Mais c'est pas vrai, écoutez pas les copains ! Il n'y a pas question qu'elle sorte avant que vous ne suivez la compagnie. Dès que tu ne connais pas la forêt, tu veux donc te perdre ? Non, mais c'est pas vrai, écoutez pas les copains ! Non, c'est pas vrai, écoutez pas les copains ! C'est quoi les loups d'entrouvoir ? 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 Uniquement, vous vous distraînez moi, vous êtes pas ? Vous m'avez menti, mais vous m'avez menti, mais vous voyez-vous donc pas que cette petite ne vous apprend rien de mieux que de tromper les gens ? C'est quoi les loups d'entrouvoir ? Ça ne peut pas vous sentir à l'égard d'eux ? Il dit que ça vous est égale. C'est quoi les loups d'entrouvoir ? Mais, ce soir, c'est quoi les loups d'entrouvoir ? Oh, Cordeille, laisse-moi, je ne fais qu'un fardeau pour toi, je vois bien ça sur vos yeux. Adieu, Cordeille. Jamais je ne pourrai pardonner de me pas. Comment m'as-tu normé ? Vous y tenez d'antan que ça, cette petite sainte Adelaïde ? Oh, Cordeille, laisse-moi, je ne fais qu'un fardeau pour toi, je vois bien ça sur vos yeux. Adieu, Cordeille. Adelaïde. Adelaïde ! Débattez, c'est Bastien. Oui, Mademoiselle, j'arrive. Oh, sache qu'il y a, quelqu'un pourrait t'aider, comme un petit poing de lumière. Grand-père ! Pierre ! Hercule ! Aller, tu l'avais bien, elle est sauvée, allez ! Pourquoi tu n'espoirais ? Je vois ce que tu es, je veux ce que tu es, pour que tu sois, pour que tu sois, pour que tu sois. Adelaïde ! Adelaïde ! Si ça te permet de troubler... C'est pas bizarre. Croyiez-vous dans le pouvoir bannir le grand Rasputin ? Oh, Adelaïde ! Je crois que... Si ça te permet de troubler ainsi ma solitude. Croyiez-vous dans le pouvoir bannir le grand Rasputin ? Comment es-tu entrée ici ? Grand-maman m'a donné la clé quand je suis venue avec elle une fois. Comment ? Comment m'as-tu nommée ? Ce n'est pas le moment. Adelaïde, ne me dis pas que tu rêves assez encore à des montagnes. Tu vas me faire le plaisir de les oublier tout de suite. Tu es à Francfort pour y rester. Non ! Vous ne comprenez pas ? C'est moi ! Assez de stupidité que ce genre, tu t'entends ? Moi, j'en déduire qu'il t'importe aussi peu que Mademoiselle Claire soit malade. Pourtant, si je ne m'abuse, il me semble que tu m'as dit qu'elle était ton amie, non ? N'as-tu donc pas de coeur ? Ce n'est pas le moment, Bernie. Tu ne te ferais rien de l'abandonner ? Et tu viens de gagner deux heures de colle pour être... C'est pas ma... C'est pas ma... Ecoute-moi bien, je te défends désormais de parler de tes montagnes. Que je ne t'entends plus dire que tu veux y retourner. Il est inutile de chagriner Mademoiselle Claire. Il est banni. L'air a du chagrin ? C'est pas ma... Oui, oui. Et alors que tu l'aimages, tu lui fais avec tes idées saugrenues de départ. Écoutez-moi quand... Vous et toute votre famille mourraient avant la fin du mois. Tu as bien compris ? Lise un seul mot au sujet de tes montagnes et que je n'ai pas un certain nombre de tes faits. Bon, maintenant, viens. Aïe, 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 madame Martin ! Je voulais me rendre utile, je voulais faire le ménage ! J'ai pas fait esprit ! variations en pensées et et også en pensées. Aïe! On est vraiment moi ! Je voulais finir ! subscribe ya ! J'avais assez Ricoire ! Sous-titrage ST' 501 ... 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